Ça va Asya ? T'en penses quoi de mon adresse ? Elle est trop trop belle On va à Gireson, pour tous mes Gireson là on est là Ça m'intrigue parce que j'ai vraiment jamais goûté de ma vie C'est bon C'est vraiment quelque chose que j'aime pas trop Oh c'est excellent Je trouve que c'est de la viande mornule De la viande végétarienne Toi t'en fait chez nous on mange de l'herbe Alors Asya Programme de la journée Alors programme de la journée On va faire quelques courses On va changer d'endroit Et vous avez vu la vue Là on voit encore plus les nuances de bleu Vous avez vu toutes les nuances de bleu C'est un truc de fou Une île C'est la seule île habitable de la région de la mer noire Caladenez Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ouais mais regarde c'est des îles comme ça en fait C'est des îles où... Ah oui c'est tout petit On en voit nos deux Regardez quand c'est trop haut Et du que ce que j'allais vous dire En gros Premièrement On va aller dans un centre commercial Pour faire les courses Yes On va aller au Kumbet Mais sur la route du Kumbet On va s'arrêter Kumbet c'est quoi ? C'est un endroit ? C'est un haut plateau touristique à Gileson D'accord C'est-à-dire un Yaïla pour les turcs Il y a quelque chose qui s'appelle le Mahavigul Non tu veux pas qu'on laisse regarder ? Ils vont découvrir ? Vas-y Parce qu'on va vous laisser suspense Regardez jusqu'au bout Suivez-nous Let's go Première journée à... A Gileson Regardez-moi ça Tu n'arrives pas à faire le signe G C'est à cette heure-là qu'ils enlèvent la musique Ils l'ont enlevé ? Ouais 3h, 4h du matin Il y a de la musique Ça m'a fatiguée Je prends un peu de tout comme d'hab Tu vois là ? Ah il y a un cinéma et tout Ça tue ? On a fait nos courses Millions de marres Ah ! Les millions qui viennent de capter Tu la connais Toulcan Shorai Kemal Suna Elle sait qu'il y a encore J'allais partout Encore ! Encore ! Mais vous savez le problème de ce magasin C'est que chaque fois qu'on vient On se retrouve avec une grosse poche Oh ! J'ai même mes chaussures Regardez Je vais acheter ici Les pro LZ Wigigi A Istanbul je suis tombé sur Donc un chauffeur de taxi Il m'a dit qu'il allait travailler avec LZ Wigigi Tu vois ? Dans la production de coton il me semble Le PDG de LZ Wigigi C'est un mec qui est proche du gouvernement Et qui est quelqu'un de très conservateur Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver Beaucoup de vêtements amples Tout ça à LZ Wigigi Modeste Tout ça Du coup je vais vous montrer un peu la rue commerçante C'est pas LA rue commerçante Mais c'est UNE rue commerçante Bon on est venu à l'improviste Dans une boutique Qui fait genre 3 étages Là vous avez plein de robes de mari C'est quoi à peu près les prix ? Donc 13 000, 14 000 Ouais c'est 700, 600, 800 euros Mais c'est toujours moins cher que la France Tu m'as tapé dans l'oeil Genre c'est vraiment trop joli On te voit tu sais les robes ottomanes en fait Avec les manches C'était pour le Henné Genre les soirées d'henné Ouais Ils font tout à la main Oui La dame Obligé Incroyable Incroyable Ohlala Trop joli Ça fait un peu robe perse, marocaine, automale Ouais bah on appelle ça kaftan Ah ouais aussi ? C'est un truc comme ça on appelle kaftan Je sais pas Ces robes là c'est 6000 tels après 300 et quelques euros 300 euros C'est ça C'est tellement pas cher Ça va Et en location c'est 200 et quelques euros Même pas Même pas Ah c'est elle a kiffé sur cette robe En fait moi j'aime pas vous voyez les robes qui serrent au niveau du buste J'aime pas du tout Et elle pour le coup elle est hyper large même au niveau des bras Je kiffe Elle est trop bien Qu'est-ce que c'est une robe de soirée ? C'est pas une robe de mariée Moi j'abuse La rivière de Derele Derele c'est une ville qui a été détruite en 2020 par les inondations La ville elle a été reconstruite en deux ans Voilà un peu les travaux Là ils font quoi ? C'est pas du tout Bah alors ? Comment ça tu sais pas ? Je suis choqué là Attendez mais les filles je suis choqué Non il connaît tout C'est un truc électrique Et ça il ne sait pas Ah c'est bien C'est une centrale électrique On dit des trucs hydrauliques là pour faire l'électricité Je crois que c'est ça Ah ah Ils sont blindés ces mecs là Ils sont blindés Wouh 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 N'importe quoi Je l'ai J'ai la vidéo Pendant la route On a vu que Derele était beaucoup touché par les inondations Regardez vous voyez les routes tout ça Elles sont un peu cassées tout ça Les maisons elles sont vraiment belles Elles sont belles Regardez ils travaillent actuellement Ils sont en train de creuser Derele Parce qu'en fait la rivière de Derele Elle est pas assez profonde Et ça inonde souvent Cette petite ville a été totalement refaite par l'Etat C'est canon hein ? Ça a été fait vraiment en 1 an et demi En 1 an et demi ça a été fini Franchement Incroyable On arrive à Kuzulancela a laissé avec Asya Yes le premier checkpoint Et du coup bah t'en penses quoi la vue d'en haut ? C'est magnifique C'est vraiment canon C'est juste là Non mais attendez Derrière Kuzulancela a laissé Max 100 mètres Max C'est sérieux ? C'est pas fou hein ? C'est rigole On est là à Kuzulancela a laissé Dans 5 minutes on part à ma vie de gueule C'est juste à côté On se trouvera à ma vie de gueule T'es loin ou pas quand tu vas dedans ? T'es déjà allé ? Comment ça ? Bah je sais pas quand tu vas Non moi j'ai pas eu l'occasion d'y aller encore C'est la première fois que j'y vais Non tu sais que ça a été récemment Inauguré Ouais récemment inauguré cet endroit Voilà on est avec Asia Après le Kuzulancela a même pas 5 minutes Il y a toujours les gendarmes etc Donc garez bien votre voiture dans le parc Vous pouvez manger des amandes Ici regardez les femmes Je sais que ça vous intéresse Elles peuvent porter le voile Il n'y a pas de problème vis à vis de ça Tu peux travailler où tu veux avec le voile Oui totalement T'as des bancaires qui portent le voile T'as même des femmes T'as vu dans le truc de VIP Les femmes elles sont quand même haut placées avec le voile C'est ça Alors verdict Waouh C'est Bodo C'est Bodo C'est Bodo Regardez la petite grenouille Elle est trop belle C'est pas trop mignon Elle est magnifique elle est violette wesh C'est trop mignon J'ai pas filmé quoi ? Quand quoi c'est fermé ? Si si Je crois qu'on l'a filmé C'est mon téléphone mais pas avec la caméra Ah bah vas-y bah tu peux le dire Trop le seul Regardez moi ça Ils sont sérieux là ? Ils sont sérieux là ? J'ai le seul Nan 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 arrête Bref on est descendu tout en bas C'était fermé du coup on pouvait pas aller vraiment devant La gendarme nous a expliqué qu'il y avait eu 3-4 morts Bah ils ont fermé c'est désormais interdit Et à l'ancien c'était bon délire tu vois C'est la première fois que je vois quelqu'un de la population faire un coucou à un gendarme Nan mais chez nous c'est normal par exemple quand je suis venu je t'apportais je dis salam alaikum Ouais normal genre Parce que tu descends tu les vois il faut leur dire bonjour merhaba salam alaikum tu vois C'est nos amis c'est nos frères Si un jour il y a quelqu'un qui parle mal à la police chez nous tu vois C'est même les citoyens tu vois qu'ils sont contre toi Il y a un respect mutuel en fait Et surtout durant le coup d'état en Turquie La police elle a énormément servi Depuis ce jour là il y a encore une plus grande estime envers la police Alors donc il y a trop de sorte de police en Turquie Il y a trafic polisé Après oui les gendarmes bah comme en France Il y a l'armée, à côté il y a les Balkans, il y a le Caucase Faut être... Faut être déter là On est pas loin de l'Ukraine hein les gars Faut être loin de l'Ukraine Chez moi on est à 500 km de la Crimée Ou un truc comme ça tu vois maximum Donc euh... L'avion d'Armand à un moment il s'est décalé en fait Je dis wesh Un avion détourné là C'est ça aller là Ah 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 Ok, nouveau check point On s'est arrêté Il y avait une mosquée Avec une vue pré-MBG C'est trop chaud Où est-ce qu'on rentre ? Ici je crois Voyons voir Ok Tu vas où ? Ah et on prend le dos Alors voyons voir Oh la la Parce que c'est beau Purée Ah non mais c'est canon Ah ouais Je suis choquée là Ça c'est les maisons classiques de Gilesong C'est-à-dire que c'est ce genre de cabane Vous pouvez en trouver partout Il y en a une juste à ma droite Vous voyez une aussi ici Voilà aussi une mosquée Qui est typiquement avec l'architecture de Karadenes C'est-à-dire que c'est vraiment une mosquée avec le toit en bois Du coup voilà un peu pour les mosquées du style de la région de Karadenes En français c'est la région pontique de Turquie Voilà Comme d'habitude Waouh Ça c'est vraiment l'architecture de Karadenes Ça récompense toutes les personnes qui ont travaillé dans ce projet là Et dans tous les autres projets qui sont bons pour nous Là l'extérieur Voilà Vous savez cette vue là Du coup les gars j'ai emmené Asia dans mon adresse C'est magnifique Pour moi c'est plus beau que Pamukkale Même si je suis jamais allé Gilesong c'est la plus belle ville du monde J'y suis déjà allé En fait c'est un paysage complètement différent C'est-à-dire que vous avez ça et c'est tout blanc Bah là du coup c'est vert tout simplement Mais c'est vraiment très très joli Moi je dis toujours que c'est la meilleure ville du monde A Gilesong il y a tout j'ai toujours dit Tu sais que pendant que l'eau elle est trop froide S'il te plaît tu peux avancer Alors qu'à Pamukkale l'eau elle est bonne Je t'ai pas fait habillard en bleu sur quoi c'est pour rien Regarde en face Oh wesh Mais non Tout ça là Je pensais qu'avec ça Je suis choquée là Pamukkale genre t'as ça Bon après c'est tout blanc c'est très joli genre voilà Mais là le bleu avec le vert Hey c'est nous L'eau en fait elle est comme ça Paf Ici c'est dur Regardez Vous voyez il y a de l'argile Ah Asiya tu kiffes ton momma ou pas ? Je te jure que je me remue pas En fait je réalise pas là Même moi je pensais pas que c'était autant beau Et c'est même plus beau que Pamukkale C'est pas plus beau c'est une beauté différente Non moi je suis déjà parti à Pamukkale C'est magnifique C'est très très beau en plus c'est beaucoup plus grand Mais ici c'est une beauté différente genre c'est très joli aussi Mais c'est pas plus beau on s'en fout de ça Les deux sont jolis Voilà bisous Ok les gars après le Gokksutraventlere On arrive au Kumbet là petit à petit On est à peu près à 2000 mètres d'altitude Là vous voyez plein de petits bouquets en jaune comme ça là Ça c'est des Yaelatiche chez nous on appelle Donc des fleurs de hauts plateaux Au Yaelat en général c'est que des sapins Il y a des sapins, des fleurs Voilà un peu les maisons à Guilesson qu'on peut retrouver dans les hauts plateaux Regarde nous regarde Magnifique T'es magnifique mon pote Je te jure que t'es magnifique Nouveau vlog, nouvelle journée, nouveau lieu Ou vous êtes pas prêts Même mes yeux ne sont toujours pas prêts Je vais vous montrer Maintenant on va manger Tu vois du vert, du blanc C'est les couleurs du club de Guilesson's ball Emra pourquoi tu es blanc ? Emra ! Voici la réponse Venez dans mon village Et vous verrez C'est trop bien Il est trop heureux là J'ai des larmes aux yeux les gars C'est le meilleur endroit de tous les temps La mer Les montagnes La vraie nature Pas de touristes Et un vrai peuple Un vrai peuple Bon Assia on va manger Yes ! Vous savez hier Assia Parce que nous chez nous Non ! Non en vrai j'assume Je suis comme ça Assia Assia il était 21h Elle a pas mangé Elle était grincheuse Elle me foutait le démon Nan attendez je vous explique Tu me foutais le cafard mec Quoi ? Tu me foutais le cafard Ah je crois que t'es bien le cafard Qu'est-ce que t'es bête Attendez les gars Vous savez j'ai pas mangé Jeune J'ai toujours pas mangé Même pas un truc tu vois Enfin peut-être des gâteaux Moi je crignote jamais Vous voyez J'ai mangé par d'épices Et euh Et là arrivé 21h Bah on cherche un endroit pour manger On ne trouve pas tout est fermé J'allais péter un cas par contre Vous imaginez vous avez pas mangé pendant 12h Oh alors ça fait trop la meuf Elhamdulillah Elhamdulillah Alors que nous Oyaïla en fait Ce qu'on mange C'est souvent un peu de viande Du thé Du fromage Moi j'ai pas eu ma viande mon chat J'ai pas eu ma viande Il y avait du soujouk Oui mais c'était pas cuit On avait pas de Il y a un film devant pour voir C'est plus intéressant que ce qu'on dit Comment il est propre ce domaine C'est un truc de fou Tu vois Je vais les manger ces poulets là On aurait du les couper hier Je te jure Comme dans Colanda Coucou les poulets Vous êtes belles Vous êtes vraiment belles Regardez il y a des petits hamacs Il y a un petit ruisseau et tout Mais c'est trop chou Il y a du volet Du foot aussi Il y a un stade de foot Entre guillemets Des cages Et bon là on va au restaurant Un petit déj C'est normal On va manger Vous voyez les chalets Ils sont comme ça je ne sais pas si vous voyez C'est bon Dans la salle commune ils nous ont dit Bah vous que vous faites une vidéo Passez dans notre endroit privé Vous avez une vue sur le petit mini lac Et en plus de ça sur les chalets Donc il m'a dit bah venez manger là On va vous servir Petit déjeuner classique turc Bonne drab Tereya Ah c'est du plat On a du fromage Des figues De la région Des olives Des tomates On a de la confiture Et du miel Des oeufs Et après vont nous emmener la spécialité De la région Le muhlama C'est de la fondure En Suisse ils font la même chose Du coup ça c'est ce qu'on appelle Du kuimak chez nous A Trabzon ils appellent ça muhlama il me semble Et du coup en fait la spécialité c'est ça C'est que c'est du fromage fondu avec du beurre et de l'huile Et du coup tu peux faire ça mais jusqu'à Ah oui quand même Trop bien Alors Asya qu'est-ce que tu en as pensé du petit déjeun On a presque tout fini Mais il reste quand même des choses Mais vous savez que les aliments En fait chaque chose que j'ai mangé C'était très très bon Sauf les olives je pense que ça vient pas d'ici Tu m'as dit que ça venait pas d'ici Autrement les oeufs Regardez comment on l'avait bien terminé C'est des oeufs vraiment c'est Nous on a l'habitude de manger du bio à la campagne et tout Du coup je sais que c'est du bio ça Le miel de Gileson t'as pas c'est quoi ? Le miel est excellent Incroyable Si jamais il y a des français qui passent par là C'est vraiment de la fondue Même le beurre il est excellent Ah oui le beurre de Gileson c'est vrai que c'est pas mal Il durait chel Ouais J'ai un conseil à vous donner les gars Et bah n'hésitez pas à prendre de Turkcell à Gileson Comme Cartesim Parce que Vodafone C'est très bien pour Istanbul C'est le moins cher mais A Gileson c'est mieux de prendre Turkcell Parce que Vodafone ça capte pas du tout Voilà Du coup on est avec Asya On est devant une ancienne mosquée Non c'est fermé je crois Du coup Asya a pensé que c'était fermé Mais il y a que les Gileson qui arrivent à ouvrir Oh Ah là par contre c'est fermé En fait ils ont laissé quand même des tapis de prière Pour pouvoir prier Et ils ont laissé l'entrée ouverte C'est trop bizarre C'est trop bizarre Allez fais nous la présentation La présentation d'ici ? Bah on est où déjà ? On est situé où ? On est actuellement à Derele Si vous avez bien suivi le vlog Vous savez qu'on est déjà passé par là Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est ça Derele c'est à 15, 20, 25 minutes du centre de Gileson Ici je crois que c'est d'ici qu'il est issu le maire de Gileson En un an, deux ans Même pas un an et demi Et le précédent est venu faire l'ouverture il y a quelques mois Après la grande inondation qu'il y a eu à Gileson il y a deux ans En 2020, été 2020 Je peux juste t'arrêter ? Et du coup voilà, oui Merci Ah non, t'es un chat Si se voit il est pas sociable Ah si ? Oh non Il a une tête de Gileson l'eau tes mains Je trouve que c'est hyper propre, c'est hyper clean Après regardez en face là c'est que des bâtiments C'est les seuls bâtiments qui sont restés de Délèveson Tout ça ça a tenu à l'inondation ? Ouais et là c'est tout ce qui a été rénové Super Et c'est super bien Derrière il y a des commerces on peut passer T'es le boss d'ici ou pas toi ? C'est à toi qu'on doit demander si on peut passer On peut passer Giles de Blé Et moi je suis quelqu'un qui vérifie les travaux Parce que c'est solide Ah bah Ouais Pas vraiment Oh il y a des chats qui nous suivent Tu peux nous faire une visite s'il te plaît ? Viens Bon il va nous montrer Oh non mais j'ai choqué Viens Viens Tu nous montres ? Viens 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 Oh Le mec Il veut des calins Vous voyez que c'est tout en reconstruction ça c'est tous les débris qu'ils ont ramassé attend il va t'expliquer lui regardez le crapaud comment il est mignon mais il est trop débile mais pourquoi il se met sous ma roue oh il joue avec les crapauds en fait c'est pour ça depuis tout à l'heure il joue il y a des crapauds partout regardez le nombre de crapauds qui sont morts ça fait grave ah si il y a des crapauds qui vont sauter sur toi regardez un petit chat non non pas sur ma voiture mais qu'est-ce que tu fais bref vous savez pas ce qu'on va faire on a entendu un peu de son ça va être trop bien je l'ai grave chauffé parce que lui il me dit je veux dormir je buvais marais de bulles je parlais avec Madara en hôtel en face time il avait cassé en fait c'est ça qui c'est pas mon chat je parie je vais me poser c'est lui il va danser je vais le regarder on parait ou quoi ? je kiffe moi je kiffe et je suis pas un grand danseur moi personnellement non tu t'en sais pas ou non mais moi j'aime bien les danses de ma région c'est à dire le ron le colbaste et le gresson de Kachlamassé j'aime bien danser j'ai jamais danser en public tout ça tu sais je danse pas vraiment en public il a dansé sur scène devant des milliers de personnes avec des sous le dindal mais ça c'était autre chose tu fais trop la vie c'était autre chose c'était autre chose moi t'as pas peur moi j'aurais jamais eu d'enseigner autant de personnes mais je lui ai dit j'ai honte tout ça il m'a dit vas-y passe parce que j'avais la tenue traditionnelle et la tenue traditionnelle aujourd'hui elle est très assimilée à la danse alors que moi je vois pas ça comme ça tu vois c'est classique un peu les ambiances des yaïlas tu vois ils savent pas danser tout ça c'est des touristes qui sont arrivés en groupe de juillet à août ça s'arrête pas et là il y a des grosses rondes on est à peu près des vingt mille, quarante mille, trente mille personnes sérieux ? il y a beaucoup trop de monde regardez là il y a plusieurs musiques tu vois c'est divers tous les gens ils cliquent tu vois montre l'air, montre l'air bon bah du coup fin de soirée on est resté genre dix minutes on leur a porté l'oeil on est arrivé ça a des lumières s'éteignent s'éteignent pardon oh vous avez vu l'orage de ouf bah en fait ça c'est classique c'est classique hein c'est normal oui c'est pas une dinguerie c'est pas choquant l'électricité elle part tu vois ça c'est un peu relou du coup là faut vite rentrer à la maison on va se poser hein je vais y arriver ouiiii non mais non il y a encore un petit chat il nous aime pas je crois du coup on est dans les nuages c'est impressionnant ça c'est vraiment bon t'as vu super beau mais c'est impressionnant ça je trouve voilà le problème de Caradenez d'un coup il fait super beau d'un coup il pleut c'est incroyable là ça va c'est parti un peu tout à l'heure je voyais même pas à 5 mètres là on a une visibilité de 15-20 mètres donc ça va ça va le faire on va pouvoir descendre au queue normalement je trouve vous voyez là là on voit pas bon là du coup ça va beaucoup mieux puisqu'on est descendu ça va regardez à côté on est descendu de 15-20 mètres à peu près le brouillard et bah il s'est évaporé regardez moi ça on voit rien bon bah là ça va beaucoup mieux largement mieux on verra bien alors là on s'est posé rapidement on a pris de l'eau des montagnes il y a la cascade juste à côté t'es bon là on voit pas d'ici mais il y a plein de petites mamies en fait tu as vendu miel des oeufs tout ce qui est bio elles vont vous faire des fleurs wesh elles sont trop choues les fleurs elles sont derrière elles sont juste derrière et du coup voilà tu vois elles offrent des fleurs comme ça c'est des fleurs du haïla donc des hauts plateaux ça c'est incroyable c'est trop choues une grosse consommatrice d'oeufs bah 2 pardon et lui aussi et on a goûté les oeufs bah vous voyez on était au comeback j'ai pas goûté je connais déjà c'est l'ancien c'était excellent du coup on était obligé de faire notre stock ok ça va ? c'est la nuit il pleut on est sur les routes d'accueil oui il y a pas de brouillard c'est ce que je redondais mais ça va ? il y a pas de brouillard il pleut moins mais là on est oh mais attends il y a du brouillard en fin de fond non mais viens pas vers nous s'il te plait oh il y a un petit chaud non c'est pas fini ah encore bon comme vous le voyez nous ne sommes plus à l'hôtel nous sommes au cueil au village pour ceux qui ne comprennent pas le turc parce que nous on a des notions on est toujours à Gerson du coup dans la ville originaire de l'huila franchement la vue elle est ouf mais depuis quand on a vu comme ça du cueil wesh c'est trop beau mais c'est magnifique et voilà hier en fait on est arrivé hier soir on était très fatigué du coup on a pas vlogué les routes étaient assez vertigineuses mais ça passe ça passe lui il a géré ouais ça va ou quoi ? oh monsieur salut ouais en fait c'est surcoqué je prends la caméra j'ai remarqué la caméra je suis trop à l'aise là hé les darons quand ils disent ouais la route elle est chaude nanan ils les écoutez pas c'est pas une dingue si vous êtes des pilotes moi je te film que toi ils se fassent de narcissique bah vous avez vu combien il est narcissique là ? je veux filmer la vue un peu de ma chambre de mon enfance vas y filmer ça là c'est la vue de mon enfance de ouf c'est mon village ça du coup là on a Tirebolo Tripolis de son ancien nom bienvenue chez moi c'est trop mignon wesh il y a une petite torche du coup c'est une vraie poule en bas ouais elle est bien faite wesh t'as assis avec qui regarde moi du coup à ça t'en penses quoi ? de Tripolis en fait là je suis choqué c'est bien la mer noire l'eau elle est agréable de haut vous pouvez chercher Tripolis à Giresun ou Tirebolo et vous verrez c'est une ville historique et qui est très très belle nous attendons notre graille midi 56 j'ai très faim c'est un navet ça ? non mais ça c'est des fruits un betterave parce qu'en fait en turc panjal ça veut dire betterave et je sais que ça veut dire betterave et panjal en fait c'est du chou c'est comme ça attends ah ça me dit rien là tu vois ok mais ça me dit rien ok il mange beaucoup de d'air ouais on mange ce qui pousse ici en fait ici il y a tout qui pousse c'est à dire que là tout à l'heure j'ai vu des aloe vera tu vois ah ouais ? bah oui là à l'entrée il y avait de l'aloe vera mais il fait pas assez chaud ils vont mourir les pauvres mais non mais elle était en pleine forme vas-y c'est bon vas-y c'est bon c'est bon le pain au maïs c'est ça regardez je vais vous montrer un peu comment ça va là on a du airan c'est genre du yaourt salé super bien comment ça va voilà c'est des haricots rouges on fait ça chez nous on le coupe on met un peu à l'intérieur et après on mange elle est comment ? hyper bonne ouais c'est bon c'est exactement ce qu'on a mangé l'autre fois on dirait des olives wesh ouais yeah ouais mais regardez tout ce qu'on a un festin royal donc là on a quand même ça c'est le tajin le gilesson je vous jure on dirait un tajin genre ça fait du bien après avoir mangé 2-3 semaines de burger en Antalya Istanbul tout ça mais même avant de venir on sait qu'on a mangé un burger n'importe quoi bon alors là direction Trabzon elle est en train de dormir depuis tout à l'heure non c'est fou je veux voir Trabzon commencer nananana elle est passée en dormant mais là il y a un mais on a déjà passé le centre-ville de Trabzon ah bon ? j'suis mort ouais bah j'ai vu un petit peu les panneaux de ça et j'suis cahouche présidente on s'est réveillé à 8h je crois 8h30 grâce au soleil bah voilà au moins euh... ouais salut bye luna je vous raconterai mon rêve SANDE innu et donc le monastère de Sumella je te filme quand ça t'explique vas-y vas-y mon frère l'actuellement on est à match car une ville de la province de traves zone dans cette ville là il ya un grand passé orthodoxe là il ya un monastère qui s'appelle su mais là le un peu pas mal il ya du brouillard donc là on va aller petit à petit vers ce monastère qui a été rénové par l'état turc collaboration avec l'office de tourisme de la turquie où on prend ce genre de navettes pour monter et c'est dangereux les routes là un peu comment ça c'est un peu dangereux c'est dangereux les routes ici ça va c'est une forme moi je fais confiance aux ford mais en vrai il pleut tout ça ça fait flipper un peu un peu ouais il y a eu des éclairs sous les arbres on va bien attraper la foudre à toi j'ai entendu le temps du quai menti est là sous sous j'ai le seum regardez j'ai mis une jupe regardez j'ai trop simple si oui quand vous êtes dans une situation imagine j'en suis à la piscine t'as pas de maillot de bain je vous comprenez cette frustration regarde je suis en jean mais je suis en grave crade mais t'as un jean tu vois t'arrives à circuler moi t'es moi donc si jamais vous venez ici et vos plus gros jogging maison c'est qu'ils font parce que là regardez il pleut il fait bon quand même genre regardez j'ai pas de polaire j'ai rien là regardez les graviers qu'on doit marcher là j'adore ça fait trop stylé je suis stylé aussi bah ouais en 4,4 est encore plus stylé là je devais être en qualité floue là regardez les preuves je pense qu'il est dans fort boyard non c'est fort boyard qui ressemble à ici oh regardez on voit rien du tout ah oui je sais pas si vous connaissez l'histoire de la région de trebizone de la province de trebizone dans l'époque ottomane il y avait énormément de grec pontique qui habitait ici il ya un échange de population en 1922 la majorité sont partis il y en a beaucoup qui se sont islamisés donc des orthodoxes qui se sont islamisés qui ont adopté le mode de vie des turcs utilisent encore le dialecte du romayka qui est un dialecte grec vous savez les paysages pour vous montrer plus talent très grave ça me rappelait un film mais je sais pas ce que c'était c'était twilight j'étais fan de toilette à l'époque et là je regarde les paysages c'est exactement ça je disais on est ici c'est twilight qui ressemble à ici c'est magnifique bon à jordanie et arrête de comparer caractéristique des pays dans ma grave de pays ici vers c'est la suisse maintenant là c'est à jordanie genre pétra ouais et le même délire ouais mais non pétra ça ressemble à ici j'avoue mais c'est pas ici qu'ils ressemblent à pétra c'est pétra qui ressemble à ici cette région là elle est beaucoup influencée par par la culture orthodoxe comme on peut retrouver en georgie on est très très proche de la georgie là on n'est même pas à 200 km il ya beaucoup de population orthodoxe à la base qui aujourd'hui sont devenus musulmans après la création de la république turque et un peu avant pardon on est donc dans l'ancienne bibliothèque avec asia voilà ça sent l'histoire c'est incroyable comment ça sent l'histoire ici c'est magnifique là cd tu as vu il y a plein de dessins ici j'avais pas vu c'est pas des dessins comment s'appelle ça déjà voilà des presque du coup pour vous expliquer la petite histoire de la première guerre mondiale les arméniens de la région les grecs pontiques de la région donc les russes se sont révoltés donc contre les turcs musulmans de la région les russes ont réussi à conquérir entre guillemets a occupé trabzon en 1916 du coup ils sont restés deux années et demie j'avais récupéré aussi ce monastère là la région de trabzon a été récupérée d'un grand homme qui est très aimé donc chez moi à guillessen topal osman parti jusqu'à batum pour récupérer ces ces régions là et libérer un peu la région caladénèse de l'essor des russes et des milices arméniennes qui s'étaient révoltés et aussi également des grecs pontiques qui se sont révoltés attention il ya des grecs pontiques qui ont combattu sous les rangs de l'armée ottomane des milices turkoman ça fait genre dix minutes tu là il est comme ça il bouge pas qui donne quoi il fait une cesse toujours asiatique tu vas arrêter de comparer caladénèse à toutes les villes du monde c'est juste en fait j'ai un truc à dire moyen-orient à zoom et là c'est que je suis beau mais voilà mais quoi en général ils font des petites portes comme ça donc vas-y assia pas ce que ouais je te passe normal je suis choqué je pense que ici faisait du point au maïs à l'ancienne parce que c'est quelque chose qui est très culturel pas dédiable d'amener en général on fait plutôt la même chose je vous filme un peu tout ça qu'on a essayé alors arrêter de faire le clown ça c'est les assiettes que l'on utilise encore aujourd'hui ou peut-être ils nous arnaquent ils mettent des assiettes d'aujourd'hui ils font genre c'est ancien tu vois il nous met un peu dans la poussière là vous savez a dit quoi votre point elle dit on dirait on a un mardi mais c'est mardi on dirait ici on peut rentrer donc à ça tu peux rentrer tranquille facilement mais moi faut que je me casse le dos ici les araignées trop faire genre par l'arabe elle a appris une phrase en arabe ça y est il faut pas voilà quand il ya un mais ça veut dire non un peu trop genre chantier ça c'est qu'il est le messe c'est tout c'est de rentrer il faut pas rentrer c'est à dire c'est ça j'ai un troll pas un repas quand troll c'est dire rentrer en déjà c'est c'est beau c'est très très vous après tu as vu ce qui écrit dessus ou pas en blanc décret en grec assez grand vrai c'est de l'ancien grec je sais pas en fait si c'est l'alphabet des grèques pontiques vous savez légalement quand je vois des routes comme ça je crois qu'il prend celle-là genre celle-là m'énerve normal voilà une sale odeur d'humidité et c'est une dinguerie comment genre c'est serré oui c'est quoi ça c'est sûr et un tir là moi je passe tranquille un chimique et assez elle aime pas vlogger c'est moi qui la force à vlogger imaginez vous profitez d'un moment ok vous êtes au bord de la mer vous mangez que ça chaque fois que tu dégayes la caméra au bout d'un moment tu pètes un câble tu vas t'as envie de profiter du moment c'est des souvenirs en soi parce que tu as les souvenirs que tu as dans la tête mais tu as aussi les souvenirs que tu as enregistré dans la caméra ou dans les photos et moi par exemple quand je regarde les photos et c'est même quand je suis très très petit j'arrive à me souvenir des moments grâce aux photos c'est trop beau je vous jure on est dans twilight 3 je pense franchement je pense comme félix il est trop beau et ce n'est pas trop bien la voiture mais moi c'est bon à temps à temps là on est devant chez mes grands parents ça c'était la maison de mon père la maison de ma mère la maison de mon père ils sont tous sur la même allée non mais il y a quoi là 10 mètres alors petit chat vous avez pas vu le vrai chat on va vous mettre des petits extraits si jamais il revient pas mais qu'est ce qu'il est beau ce chat on va aller manger j'ai faim moi ça j'ai trop kiffé franchement je dirais grave des épinards en fait c'est pas une herbe c'est un légume qui est ici c'est excellent genre c'est super bon là on a un mélange de légumes en plus genre de ratatouille avec pilaf genre c'est une dingue bismillah ça c'est juste avant de sortir vite fait vous voulez nous faire manger trop aimé regardez comment il conduit bien au cueil t'es fière de toi ? non arrêtez vous allez me porter c'est beau hein regardez moi ça ça bouge un petit peu hein vous m'excuserez mais waouh est ce que vous voulez voir la mer noire ou bien la mer bleue et je vous jure qu'il y a aucun filtre mais absolument aucun la mer ici quand il fait beau quand toutes les conditions sont bonnes elle est hyper claire et elle est hyper bonne c'est à dire qu'elle est au moins 23 24 parfois 26 27 degrés la mer ici et hyper agréable franchement hyper agréable on va se boire un bon chai avec cette vue non mais c'est incroyable super bon on se croirait en Côte d'Azur c'est une dingue les petits bateaux et tout elle est là-bas du coup j'ai emmené Asiya dans une plage que je connais une plage privée de Kaladeniz bah il est pas trop mignonne la mosquée ? ouais ils viennent de la faire moi il y a 4 ans je l'avais pas vue quand tu marches tu marches comme ça regarde dans des petites pierres c'est trop mignon il y a des pâques pour enfants tout ça pour moi c'est la plus belle plage de Kaladeniz on va voir ce que tu vas en penser vas-y Kaladeniz c'est ici regardez comment c'est beau c'est beau regardez il suffit que ça laisse 2 minutes il est trop beau c'est pas une dingue wesh Félix il va grave Félix son cousin wesh ça te va grave bien le soleil merci bien oui parce qu'en fait ma peau elle va bien avec vous avez vu il fait bon retenez bien vous allez voir tout à l'heure allez dans 25 minutes j'ai pas de montre mais dans 5 minutes là il est content il a acheté son drapeau turc il est énorme énorme ouais du coup je vais le positionner dans mon quartier en Cueil et je vais le mettre soit sur ma maison ou je vais trouver un nombreuse à côté ah oui j'en ai acheté aussi il y a le fort de Guinnessonde c'est plus qu'en bas du coup il était bon ici ouais tu sais là on est venu du coup à Chichapresso c'est un lieu qui est pas mal réputé en tout cas les restos ils ont commencé à être grand, large comparé à la France ouais et là on est venu sur la mer avant de partir tu vois un bon dernier burger juste la tête du burger ça a l'air trop trop bon franchement viens dis moi ça viens Asiya où tu vas ? on est dans un café trop loin de la mer hyper cute les prix ultra raisonnables waouh et du coup bah c'est ça l'adresse Chichapresso c'est vraiment trop classe et ils accueillent bien quand même les personnes ouais donc franchement sympa et c'est le dernier jour à Guinnessonde ici enfin c'est le dernier jour en Turquie aussi c'est triste qu'est ce qu'on va faire là bon on va faire quelques courses bah voilà la larme du coup j'espère que vous avez aimé un peu le fait qu'on a fait un contenu un peu différent avec Asiya on a essayé de vous faire un peu ça change de ville du centre ouais voilà on a essayé de vous présenter un peu un peu la région de Guinnessonde ça c'était un vlog qu'on a voulu faire qui nous vena à coeur on a eu un peu des galères surtout du bon surtout du bon ouais on va peut-être continuer le vlog un tout petit peu et après bah on fera une conclusion à la maison on va filmer peut-être demain et moi un qui les galères aussi ouais demain on filmera attendez je vais vous montrer quelque chose vous allez tipper du coup voilà cette petite place et là on a Topadosmana et ses amis donc Topadosmana c'est une légende ici à Guinnessonde c'est un grand homme qui a oeuvré durant la guerre des Balkans la guerre du Caucase énormément de guerres et durant aussi la guerre d'indépendance de la Turquie sa tombe qui est juste au-dessus sur le fort de Guinnessonde au plus haut de Guinnessonde et il te ressemble de ouf hein Topadosmana je trouve qu'il me ressemble ouais là quand je vois la statue on dirait toi c'est un trop pli-moi mets toi à côté non 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 la dengue regardez plein de tête c'est une dengue il y a énormément de ponts comme ça là au-dessus de la route pour passer au-dessus tu vois voilà donc là c'est le centre-ville de Guinnessonde que vous voyez ici de cette route là vous allez jusqu'en Georgie tout droit et de cette route là tout droit vous allez également à Istanbul vers ce côté là et là-bas c'est la Georgie je suis en accord ouais bon bah réveil matinal c'est la dernière matinée à Guinnessonde là on va prendre un petit petit déjeuner ça m'a l'air sympa ici ok en fait c'est fermé du coup on va autre pas c'est reparti finalement on a trouvé un mini resto et regardez la vue s'il vous plait et c'est la fin de ce vlog merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo c'était trop bien encore une fois abonnez-vous manquons pas les likes c'est très important et si vous avez quitté la vidéo n'oubliez pas de partager aussi c'est pas que sur insta ou sur youtube et oui c'était le dernier épisode de Asiya en Turquie j'espère sincèrement que vous avez pu profiter voir comment on a pu nous le voir de nos propres yeux on a essayé voilà un maximum de vous faire découvrir de nouveaux endroits de nouvelles villes et j'espère sincèrement sincèrement que vous avez apprécié si jamais tu as aimé ces épisodes n'hésite pas à le partager autour de toi d'en parler aussi autour de toi et puis quant à nous on se retrouve bientôt ou pas pour de prochaines vidéos !